— En tout cas, je suis très très content d'être là devant vous. C'est un peu un défi pour moi d'essayer de rendre simple des questions qui doivent vous sembler très très abstraites. Et surtout, peut-être effectivement de commencer par le mot algorithme, qui est une sorte d'ovni. Mais c'est un ovni auquel on est en train de se familiariser parce qu'il arrive dans le débat public. On l'entend. Il entre dans les débats des médias parce que c'est sans doute un objet qui est en train d'occuper dans l'espace public, mais aussi dans nos vies, une place de plus en plus centrale. Et d'une certaine manière, le livre dont je vais détailler juste le premier chapitre, je vais essayer de le rendre concret, j'espère, pour vous, où il a cette idée pédagogique qu'il faut comprendre, qu'il ne faut pas laisser les algorithmes nous commander dans la méconnaissance et l'ignorance généralisée, mais qu'on peut en partie comprendre ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire un exercice bien là-dessus, qu'on va faire des mathématiques, des statistiques, surtout que ces mathématiques deviennent très complexes. Mais qu'on peut en revanche essayer d'appréhender ce qu'ils font. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme ? C'est la recette. Moi, je reprends ça, mais alors moi, je ne suis pas informaticien, je ne suis pas statisticien, je ne suis pas mathématicien, je suis sociologue. Mais que je reprends à mes amis informaticiens, de dire ce qu'ils enseignent en première année de cours informatique, c'est dire un algorithme, c'est comme une recette de cuisine. Alors, le mot algorithme, c'est un terme arabe du 9e siècle qui a circulé beaucoup. C'est une suite d'instructions, devenue en mathématiques, une suite d'instructions qui va produire un résultat, et devenu du coup du code informatique, puisque vous savez que dans un code informatique, lorsqu'on programme, on demande à la machine, on donne des instructions à la machine, prend telle donnée, calcule ça, si telle chose se passe, alors tu fais ça, puis ensuite ci. Donc c'est vraiment le principe des instructions qui doivent obtenir un résultat calculable à la fin. L'important est qu'il soit calculable, ça c'est le cœur de l'informatique, c'était ce qu'avait d'ailleurs sa définition initiale, on pourrait dire. Et dans une recette de cuisine, il faut prendre des ingrédients, et puis il faut suivre les instructions dans l'ordre. Et ça c'est très important, c'est pour ça que les informaticiens aiment bien cette métaphore de la recette de cuisine, c'est que si on n'a pas séparé les blancs et les jaunes, quand on va commencer à battre, ça ne va pas faire l'effet désiré. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose de logique, et souvent d'ailleurs l'informatique a à voir avec la logique, dans l'idée qu'un algorithme c'est de demander à une machine de procéder à un calcul, dans une suite d'instructions logiques, pour arriver à un résultat, parce que l'algorithme est très utilitariste. Il faut que ça donne un résultat, il ne faut pas qu'il tourne, souvent il y a des calculs qui ne cessent de tourner, et puis qui n'arrivent pas à apprécier le résultat. C'est ça qu'on entend par algorithme en informatique. Alors c'est vrai que ce que je vais vous dire là, et sans doute d'ailleurs que c'est un défaut critiquable, mais c'est une extension assez généralisée à l'idée du calcul. Parce que moi comme sociologue, ce qui m'intéresse, c'est le fait que nous entrons dans une société où on est de plus en plus calculé. Et on est de plus en plus calculé, ce n'est pas uniquement le fait des algorithmes informatiques, nous sommes calculés depuis l'invention de la statistique, la statistique elle est apparue avec l'apparition de l'État central, un grand historien des statistiques français, Alain Desrosières, l'avait montré, la naissance de l'État et la mesure de la population sont consubstantielles. Et pour mesurer la population, il faut la dénombrer, il faut la compter, et il faut la calculer. Et donc le calcul est venu dans nos sociétés comme étant un outil d'administration pour l'État, de surveillance aussi, et puis un outil qui est entré dans le monde économique, dans le monde du marché, dans le monde de l'évaluation, de la mesure des KPIs, des benchmarks, etc. de façon massive. Et la présence de ces calculs, elle est aujourd'hui accélérée, considérablement intensifiée par le fait qu'avec les traces numériques, nous donnons à des machines, et derrière des machines des entreprises, et derrière ces entreprises des serveurs, de données, dans l'endroit où on dépose les données, on leur donne plein d'informations, à partir desquelles ils font des calculs, qui ensuite redeviennent des informations pour nous, mais peuvent aussi redevenir plein d'autres choses. Et donc c'est ces enjeux-là que je voudrais décrypter. Donc j'espère que j'ai répondu à peu près à la première question. Et je vais donc vous parler de la deuxième en m'étant un peu plus long, alors avec une présentation. Parfois je vais aller vite, vous allez voir, ça va être... Mais en m'arrêtant sur les points, je crois les plus centraux de cette question, et qui est d'essayer de souligner le cœur en fait... Alors j'ai commencé par faire ce premier arrêt, de l'argument que j'essaye de défendre, c'est de dire le fait que nous soyons surveillés, calculés, nous fait peur. Nous intrigue, mais surtout nous inquiète. En même temps, ça nous offre aussi des opportunités, des possibilités absolument considérables. Donc on est dans un arbitrage où il y a toute une vague qui est venue, on appelle ça le mouvement des big data, de gens qui disent, avec les nouvelles données numériques, on va pouvoir faire des services formidables. C'est vrai qu'il y a des services qui peuvent être formidables, notamment dans la science. C'est parce que les gens de la météo ont croisé les informations de l'atmosphère et les informations de l'océan que la prévision météorologique a fait des progrès. C'est parce qu'on est en train de scanner les tumeurs cancéreuses de façon hyper personnalisée qu'on va pouvoir trouver des modes de traitement qui répondront au type, parce que chaque tumeur est en fait personnelle, singulière, qui vont répondre au type de cancer dont on soigne les personnes. Bon, ça c'est du calcul. C'est vraiment du calcul et les nouveaux types de calculs qui sont au cœur de l'affaire aujourd'hui. Mais une des manières de les comprendre, et du coup de pouvoir prendre la distance et de les critiquer, c'est de comprendre que le calcul, ce n'est pas une entité en soi, c'est quelque chose qui a été programmé, suite d'instructions pour obtenir un résultat, et que derrière le programmateur du calculateur, il y a une vision du monde qui est incorporée dans l'outil technique. Alors ça, c'est un message que les sociologues des sciences adorent faire passer, et des techniques, c'est de dire que dans les outils techniques, il y a des choix moraux, politiques, de représentation de la société qui sont enfermés. Et c'est ce décodage-là que je voudrais faire à propos du web, pour vous montrer qu'on a, dans l'histoire du web, il y a eu quatre manières au moins de calculer les informations, et que ces manières, elles produisent des représentations de la société et de l'information, et du coup, je pense, c'est au cœur de nos questions, qui sont très différentes. Et du coup, ça renvoie vers nous, citoyens, la question de savoir comment nous voulons être calculés. Il y a des manières différentes de nous calculer. Peut-être que la manière de lutter, d'ailleurs, contre certains algorithmes dont on pense que les effets sont méfastes, c'est de leur reposer d'autres algorithmes qui calculent différemment. Beaucoup critiquent le PIB parce qu'il a une conception hyper productiviste de la représentation de l'économie. On va faire un produit du bonheur brut, national brut, parce que c'est une autre statistique qui calcule différemment, parce qu'elle produit un monde différent. Alors j'ai un exemple, tant qu'il marche bien, donc je vais aussi le prendre, de calculateur qui produit des mondes, c'est le système électoral. Le système électoral, c'est exactement un algorithme. Alors dans ma version un petit peu élargie, on a des gens qui votent, qui mettent des dépôts, des bulletins dans une urne, et puis on va faire un traitement statistique pour représenter ces bulletins et à la fin on aura un résultat qui est une représentation dans une assemblée, et c'est dans l'Assemblée nationale. Mais la manière de faire ce calcul peut être très différente. Alors moi ce que je voudrais souligner, c'est que la manière dont Google, Facebook, Amazon, Uber, nous calculent, ça produit des mondes, nous on dit traditionnellement, représentés par des gatekeepers. Alors les gatekeepers c'est les journalistes, c'est eux qui choisissaient l'information, c'est eux qui la hiérarchisaient, c'est eux qui produisaient la forme du monde médiatique, dans lequel nous allons vivre, parce que leur décision, mettre à la une, ne pas mettre à la une, d'une certaine manière, l'algorithme de Google, dont je vais vous dire un mot tout à l'heure, le PageRank, c'est le nouveau gatekeeper, parce que ce qu'il va mettre sur la première page, va avoir une force décisive, et ce qu'il a mis sur la 20ème page, vous n'allez pas le voir, ça va être rendu invisible. Alors ça joue à un point tel que, alors ces chiffres sont improbables toujours, mais parce qu'on ne sait pas mesurer la taille du web, mais que même si on a l'impression qu'on est perdu dans l'information numérique, en fait on navigue sur une toute, 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 toute petite proportion de l'information disponible potentiellement. Et que si on navigue sur 0,03% des contenus, la plupart du temps, c'est parce qu'on y a été guidé, parce qu'on a cliqué sur la première page de Google, parce qu'on a suivi un lien qui a été retweeté sur Twitter, parce qu'il y a une vidéo qui a été likée sur Facebook, et que évidemment, ça a pris de la visibilité sur nos interfaces, de téléphone mobile ou d'ordinateur, du fait même de ce gatekeeper, de ce sélectionneur qu'est l'algorithme. Alors, mon modèle, et je vais le détailler très très rapidement, je vais vous le présenter puis le détailler un tout petit peu après, c'est de dire que dans l'histoire du numérique, et c'est un petit peu ça que je voudrais vous faire sentir, il y a eu quatre manières de calculer l'information, et ces manières, elles produisent des mondes différents. Alors, ma métaphore, c'est de dire, un algorithme, il prend des données, et puis il les transforme en un calcul. Alors donc, j'ai la plot de laine, là, que vous voyez sur l'écran, qui est les données, et puis l'algorithme, le calculateur, je vais le mettre à côté, au-dessus, dans et sous les données. Et à côté, au-dessus, dans et sous les données, c'est quatre manières différentes de calculer. Quand on le met à côté, on mesure l'audience, et on mesure la popularité. C'est une métaphore. Quand on le met au-dessus, et c'est ce que va faire Google, si le calculateur calcule les données par au-dessus, il va mesurer quelque chose que je vais appeler l'autorité. J'insisterai, c'est le point sur lequel j'insisterai le plus. Quand on met le calculateur dans les données, et ça, c'est ce que fait ce qu'on appelle le web social, Facebook, Twitter, Pinterest, toutes ces applications qui sont devenues centrales aujourd'hui, dans les pratiques numériques, on mesure autre chose, on mesure la réputation. Et quand on met le calculateur en dessous, et ça, c'est l'histoire d'aujourd'hui, c'est ce qui nous arrive, c'est la chose qui est dominante aujourd'hui, on va calculer des traces pour faire de la prédiction individuelle. Alors, ces quatre idées, popularité, autorité, réputation ou prédiction, c'est quatre manières différentes de construire la société. Et ces manières, elles sont enfermées dans les algorithmes du web qui nous sont proposés. Alors, pour le faire, les algorithmes doivent se brancher sur des prises. Alors, ce que j'entends par cette métaphore, c'est que ce que fait un calculateur, donc un algorithme, c'est que, à travers le bruit, et il faut beaucoup souligner ça, qui travaille beaucoup avec les données, on le dit peu dans l'espace public, on a l'impression qu'il suffit d'appuyer sur un bouton, puis on a un résultat. La réalité, c'est que les données, c'est du bruit, c'est sale, c'est pas propre, c'est bien catégorisé, on ne comprend rien, ça donne peu de corrélation. Enfin, la plupart du temps, c'est quand même beaucoup de choses pas très stables. Ce que vont chercher à faire les calculateurs, c'est de trouver dans le bruit ce qu'on appelle le signal, c'est-à-dire une donnée dans laquelle il y a quelque chose qui circule et qui produit une information dont on peut ensuite retirer un résultat. Et sur le web, l'information, très fréquemment, elle est dans la relation entre l'internaute et puis un objet technique, quand il écrit, quand il commande, quand il tag, quand il navigue, quand il se déplace, etc. Et que c'est ce genre d'informations que vont prendre les calculateurs. Et pour mon modèle, qui a quatre familles, je simplifie, vous allez voir, c'est très simple et naïf, mon affaire, mais d'une certaine manière, ça permet d'en parler, j'espère, de la façon la plus compréhensible possible, c'est que dans l'histoire du web, il y a eu quatre informations qui ont toujours été centrales et qui sont toujours centrales aujourd'hui, dans la manière de prélever, calculer. C'est ce qu'on appelle le lien hypertexte, vous savez, le fameux lien bleu. C'est l'invention du web, c'est son épine dorsale, c'est sa colonne vertébrale, ça a été, alors, c'est en train de disparaître un petit peu, d'être moins central, mais c'est au cœur de tout l'imaginaire des pionniers de l'Internet. L'Internet est un tissu de textes qui se parlent entre eux en faisant des liens de navigation entre eux. Première famille, et franchement, là, elle peut aller très, très vite parce qu'elle est la plus classique. On va classer les sites en fonction du nombre de clics qu'ils ont reçus. Au début de l'Internet, on nous disait, vous allez voir, c'est formidable, la télé, on ne sait pas très bien si les gens sont vraiment devant la télé avec le truc de médiamétrie, la mesure est imprécise. Mais dans le numérique, vous allez voir, la mesure va être précise. Bon, la réalité, c'est que la mesure est absolument imprécise et que tout le monde triche. Et que le Figaro, il y a... Le Figaro compte en mesure d'audience. Ils ont racheté Even uniquement pour ça. Even, c'est un site qui produit des citations de grands auteurs où ils ont racheté aussi un conjugueur d'orthographe. Donc, quand vous allez regarder le conjugueur d'orthographe, vous faites comme si vous lisez le Figaro dans les mesures de médiamétrie. Ce modèle a une vertu. Alors, d'abord, il organise une partie du marché publicitaire. Je ne sais pas si c'est une vertu, mais une petite partie du marché publicitaire. Il y a une vraie vertu politique, c'est qu'il est démocratique. Parce que tous les cliqueurs sont égaux, comme dans l'urban. Dans le langage du web, on dit visiteurs uniques. Les visiteurs ne sont pas différents les uns des autres. Alors, j'insiste là-dessus, parce que dans les trois mesures que je vais vous présenter tout à l'heure, les visiteurs, ils ne sont plus du tout égaux. Cette idée-là va disparaître du système. Et puis, je l'ai dit, il y a des armées de robots pour tricher avec la mesure. Alors, je voudrais passer à la deuxième mesure, deuxième famille. Quelle invention ? Vous avez compris que cette mesure-ci, la popularité, c'est là. Le transfert des mesures d'audience de la radio et de la télévision vers Internet. L'autorité, c'est une invention des mondes numériques. Et c'est une invention originale, très forte. Moi, je pense qu'il faut la défendre beaucoup, parce qu'elle est menacée, d'une certaine manière. Et en même temps, elle pose plein de problèmes. C'est l'idée de ne pas mettre le calculateur à côté, mais de le mettre au-dessus du web. Alors, vous allez voir pourquoi on a une métaphore. Pour mesurer l'autorité. Et l'autorité, ça ne veut pas dire qu'on a de l'autorité du fait de son statut. Ça veut dire qu'on a conquis auprès des autres de la reconnaissance. C'est l'idée que le jugement des pairs va être central pour classer l'information. L'information qu'on doit mettre au centre, c'est celle que d'autres ont reconnue comme étant l'information la plus importante. Et ces autres, c'est mes pairs. Il y a quelque chose qui vient de la communauté scientifique, de l'idée de la science, à telle preuve que ceux qui l'ont inventé... Sergei Brine et Larry Pett, vous connaissez ça ? Ça vous dit quelque chose, Sergei Brine et Larry Pett ? Oui. Parce que c'est toujours très fascinant. Ils ne sont pas charismatiques pour un sou. C'est les deux formateurs de Google, étudiants en 1998, et c'est eux qui vont avoir l'idée... Alors, je dis l'idée, en fait, ils ont piqué un truc à Eugène Garfield. Eugène Garfield, c'est un scientifique américain des années 60, qui a fabriqué une machine de guerre très étonnante, et qui agit toujours sur les chercheurs aujourd'hui, qui s'appelle le Science Citation Index. Science Citation Index, c'est l'idée que ceux qui méritent d'être en haut de la hiérarchie, c'est ceux qui ont été cités par d'autres, qui eux-mêmes ont été beaucoup cités par d'autres, qui eux-mêmes ont beaucoup été cités d'autres. C'est une mesure parfaitement méritocratique. J'insiste sur méritocratique, parce qu'elle n'est pas démocratique. Le cœur de l'affaire, même aujourd'hui, même si ce que je vous raconte est évidemment très naïf par rapport à ce qui se passe réellement, ça reste d'être cité par d'autres sites du web. Quand vous parlez de la PageRank, c'est la première page ? Non, le PageRank, c'est le nom de l'algorithme. Je vous ai dit tout à l'heure, il s'appelle Larry Page. Ça, c'est bien, quand on s'appelle Larry Page. Donc, il a donné... Bon, c'est vrai que c'est un algorithme qui classe les pages, donc ça va. Mais donc, il a donné son nom à l'algorithme, qui est l'algorithme le plus célèbre. Moi, je dis souvent, c'est le prince des algorithmes du web. C'est l'algorithme le plus central, qui a fait cogiter le plus de gens, qui est enseigné aujourd'hui en informatique. Le brevet du PageRank appartient à Stanford, puisqu'ils étaient étudiants au moment où ils ont fait cette affaire. Donc, le brevet appartient à Stanford. Et qu'est-ce que va faire le Google Score ? L'algorithme de Google, depuis maintenant 16 ans, c'est d'essayer de chasser les bons et les mauvais liens. Parce qu'évidemment, les webmestres vont essayer de tricher avec l'algorithme. Ils ont compris qu'il fallait être cités. Donc, ils vont créer des sites pour se faire citer. Ou ils vont payer des gens qui les citent. Ou ils vont faire des fermes de liens. Alors, des fermes de liens, c'est qu'on génère des sites à la volée. Là, c'est automatique, c'est des machines. Et les machines se citent entre elles. Puis ensuite, on vient citer son propre site. Vous vous rappelez la claque au théâtre au 19e siècle ? Les actrices payaient une claque, c'est la même chose. C'est des sites qui payent d'autres sites pour se faire applaudir. Et qui trompent l'algorithme, le moteur de recherche. Parce qu'évidemment, ils vont lui donner une reconnaissance qui est artificielle. Elle devient stratégique. Ce n'est pas de la vraie reconnaissance. Donc, le jeu auquel joue Google depuis 20 ans avec les webmestres, c'est de modifier l'algorithme pour séparer les bons et les mauvais liens. Un bon lien, il transporte de la vraie reconnaissance. Alors, Google dit la reconnaissance naturelle, organique. Et puis, la mauvaise reconnaissance, qui est de la stratégie, de la publicité, de l'achat de liens, de la ferme de liens, de la ferme de contenu. Il y a, on pourrait passer des heures à vous raconter tous les trucs possibles pour essayer d'agir sur l'algorithme. Et l'algorithme, ce qu'a fait de faire Google, c'est de transformer son algorithme pour éviter cette chose. La dernière modification s'appelle Panda. Panda a déclassé plein de sites, parce qu'il y avait des sites qui ont utilisé des techniques que Google ne veut pas. Alors, ça a une vertu, parce que le principe derrière est très bon. Je donne mon jugement personnel, le principe derrière est très bon. Donc, il faut le défendre. En même temps, Google, du coup, a domestiqué tous les webmestres. L'écriture numérique, la manière de faire un site, la manière de concevoir, la manière de faire un lien hypertexte, on le fait parce qu'on sait qu'il faut le faire comme ça pour être bien classé par Google. Si on se fait prendre à tricher, on est déclassé. Et quand Google, il y a beaucoup de sites, il y a des entreprises qui ont fait faillite à cause de ça. Elles avaient sans doute triché avec les règles qu'a dictée Google, mais Google est à la fois le législateur et le judiciaire dans l'affaire. Ce qui est au cœur du principe de Google, c'est l'idée de dire « Je suis au-dessus des données. » Et les internautes doivent se faire des liens entre eux naturellement. Ils ne doivent pas agir en fonction de Google. Et donc là, on a un problème statistique qui est au cœur des débats actuels. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. C'est que cette idée qui est très positiviste, qui est en fait le modèle de la science expérimentale du 19e siècle, on appelle le modèle de l'objectivité instrumentale, c'est qu'il ne faut pas que l'instrument qui mesure agisse sur le milieu qu'il est en train d'observer. Si les gens qui sont observés agissent en fonction de l'instrument, c'est-à-dire s'ils introduisent cette boucle, mais on dit réflexif, c'est-à-dire je suis en train de faire un lien, non pas parce que naturellement je suis en train d'écrire quelque chose et je pense qu'il est normal que je cite un tel, mais je vais citer un tel parce que comme ça je vais lui donner du jus, on appelle ça du jus de lien, je vais lui donner du jus de lien pour le moteur, donc il pense en fait à Google au-dessus, parce qu'ensuite lui il va me refaire un lien, parce que comme ça moi j'aurai du jus de lien, puis du jus de lien venant de sa part, ça va me faire monter. Si on commence à agir en pensant qu'au-dessus, il y a quelqu'un qui nous mesure, on déforme la mesure. Et ça c'est très très central. Il y a des théorèmes statistiques, théorème du jury, de Condorcet, théorème de Galton. C'est au cœur même de la loi des grands nombres, ce qui fait la relative performance de cette idée que la meilleure approximation c'est de regarder comment les gens se sont envoyés de la reconnaissance. Si la reconnaissance est devenue une stratégie, tout se déforme. C'est de dire que la visibilité, ça se mérite, et c'est ce que je viens de vous raconter, et si vous n'êtes pas méritant, vous la payez et vous l'achetez. Et c'est pour ça que Google a séparé la page en deux. Et c'est pour ça qu'il n'a aucun intérêt à les mélanger, quoi qu'on dise. Ce n'est pas la peine de payer pour être bien classé dans le naturel. Si vous n'êtes pas reconnu par les autres, vous allez acheter de la pub. Et vous allez enrichir Google. Mais la séparation entre l'éditorial et la publicité, cette ligne de démarcation sacro-sainte, est honorée par Google. Et ils ont un intérêt, et je vais le dire de façon brutale, ils ont un intérêt économique, en fait, à cette séparation. Est arrivée une troisième famille, avec les sites du web social. Donc les sites du web social, c'est 2005, Twitter, Facebook, Pinterest, et tous ces sites qui sont apparus depuis... Et qui vont amener une grande transformation. La première, c'est de dire, bon, Google, c'est bien, mais ce n'était pas démocratique du tout, et c'était trop central. Ça écrase tout, parce qu'il n'y a qu'un seul centre. On met un mot-clé, puis on a une liste. Mais c'est la même, alors ce n'est pas tout à fait la même, mais enfin, c'est la même pour tous ceux qui appartiennent à la même ère géographique. Et donc, ils vont proposer un autre système de hiérarchisation de l'information, qui est devenu très central, dominant, notamment chez les jeunes, aujourd'hui, qui est de dire, il n'y a plus de centre. Il n'y a pas un éditeur, qui est soit la salle de rédaction, vu tout à l'heure, soit Google avec son grand algorithme. C'est que chacun va définir depuis son propre point de vue, en choisissant des amis auxquels il s'abonne, il va définir un périmètre, une source d'informations, dont il va ensuite voir dans son fil d'actualité, dans sa timeline sur Twitter, dans son newsfeed sur Facebook, dont il va voir les informations qu'il partage. Donc, je ne vois plus les informations que tout le monde voit, je vois les informations qui ont été publiées, partagées, likées, aimées et chérées par les gens auxquels j'ai choisi moi-même de m'abonner. On renvoie vers l'individu la responsabilité de construire une fenêtre dans laquelle son accès à l'information est construit par ses liens d'affinité. Et à l'intérieur de ses liens d'affinité, il va jouer un mécanisme central de réputation. On a un internaute qui va dire, je like cet article, et il lui met un point de plus, donc ça va augmenter le point de l'article. Mais en fait, quand il met un point de plus sur l'article, il se met aussi un point de plus sur lui-même. Et ça, c'est le propre, tous les travaux, moi j'ai beaucoup travaillé aussi dans ce sens-là, de sociologie l'ont montré, c'est que la dynamique culturelle, expressive des réseaux sociaux, c'est à la fois de partager de l'information, mais en même temps de construire son identité. C'est-à-dire que quand j'aime quelque chose, je montre aux gens ce que j'aime. Et en montrant aux gens ce que j'aime, je construis ma figure, mon identité, la manière dont je veux être identifié, mes goûts, mes centres d'intérêt. Beaucoup d'études montrent qu'on ne montre pas n'importe quoi aux autres. On montre des choses qui vont construire notre réputation. Il y a un travail, par exemple, je cite souvent, ça m'a toujours fait beaucoup rire, vous savez, il y a des sites qui ne marchent plus très bien aujourd'hui, qui s'appellent Foursquare, on dit où on est, mais sur Facebook, ça s'appelle Placis, ça ne marche pas très bien non plus. On dit où on se trouve. Donc on peut voir où les gens ont envie de dire aux autres à quel lieu ils se trouvent. Alors c'est toujours des barres branchées, des musées, de diversité, etc. Mais les gens ne sont jamais à la laverie automatique, aux prisonniques, etc. Donc vous voyez bien que ce qu'on montre et ce qu'on partage, c'est effectivement une évaluation de l'information, c'est une construction aussi identitaire, de façon très forte. Du coup, le web n'est plus ce qu'était pour Google un graphe de documents, c'est un graphe où il y a des personnes et des documents qui sont accrochés ensemble parce qu'on construit son identité. Et d'ailleurs, beaucoup, aujourd'hui, dans les algorithmes du web, on mesure des personnes. Ce n'est plus l'information qu'on classe. C'est des individus dont on classe sa réputation par toute une série de systèmes. Alors, ça a une conséquence importante, c'est que, vous vous rappelez tout à l'heure, Google se met au-dessus parce qu'il ne veut pas que les gens agissent en fonction du PageRank, les métriques du web social, elles sont dans le web. Elles sont sur votre page Facebook, nombre d'amis. Elles sont sur votre page Twitter, nombre de retweets, etc. La mesure, elle est incorporée à la fiche d'identité des personnes. Ça veut dire qu'on agit bien pour voir la mesure et agir sur la mesure. La séparation entre le naturel et le stratégique, elle perd son évidence. Et les internautes du web social sont très stratégiques. Pas tous, mais ils sont souvent très stratégiques. On n'envoie pas un tweet le vendredi soir à 17h. On l'envoie le mardi à 11h parce qu'il aura plus de retweets et parce qu'on va le voir sur son compteur. Et donc, le fait que de plus en plus, on est entré dans une société du benchmark, c'est-à-dire que la mesure ne mesure pas la réalité. La mesure, elle sert à se comparer aux autres, mais pour se donner un repère, pour se donner un challenge, pour faire mieux le coup d'après, pour augmenter son compteur, pour améliorer sa performance, pour transformer sa réputation. Donc, il y a un décalage. Et du coup, les calculateurs ont beaucoup de mal à produire de la prédiction à partir des signaux de Twitter, de web social, etc. Ça ne marche pas très bien. Quoi que vous entendiez ou qu'on vous dise, on ne prédit pas les élections, le succès d'un film, comme le cours boursier d'une entreprise à partir de Facebook, de Twitter, etc. Ça marche très mal. Sinon, les Écossais seraient indépendants. Sur Twitter, plus de 60%, ils étaient favorables à l'indépendance de l'Écosse. Donc, vous voyez bien, ce n'est pas représentatif, ça mesure mal. Et ce que viennent dire les gens des big data et des nouveaux algorithmes, c'est de dire, on va arrêter d'écouter ce que les gens disent, leur désir, ce qu'ils racontent, la manière dont ils se représentent. On va regarder ce qu'ils font. Et ce qu'ils font, c'est la quatrième famille, qui est de dire, on va mettre le calculateur non pas à côté, non pas au-dessus, non pas dans les données, mais on va le mettre en dessous. Et quand on le met en dessous, on va mesurer quelque chose de personnel. On n'est plus dans l'idée qu'il y a un centre, popularité et autorité, dans l'idée qu'il y a des réseaux affinitaires, réputation, on va s'occuper de l'individu, de l'individu lui seul, et notamment de ses traces de navigation. Et c'est pour ça qu'il est très important que l'individu ne sache pas qu'il est mesuré. Parce que dès qu'il va savoir qu'il est mesuré, évidemment, il va agir sur les traces qu'il produit. On va retrouver le même effet qu'il a évoqué tout à l'heure. Et ces traces, on va les calculer d'une manière qui est assez particulière et singulière. Peut-être qu'on gardera un petit peu pour le débat cette question, mais ce qui est au cœur de la nouvelle technique de calcul des traces, c'est d'essayer de prédire le comportement futur des individus à partir des traces de leur comportement passé. Donc l'algorithme ne devine pas le futur, en fait, il prolonge la pente d'un comportement passé. Ce sont les algorithmes qui s'appliquent à des comportements qui sont réguliers. Si on se met tout d'un coup à être irrégulier, en fait, la trace de nos actions passées n'arrive pas à prédire le comportement futur. Mais, et je vais vous décevoir, nous sommes, vous, moi, tous très très réguliers. Ça, le sociologue a l'habitude de dire ça. On écoute du même style musical. Et ce qui vient prédire ces choses, c'est une nouvelle technique algorithmique. Alors moi, si j'avais vraiment à dire, je ne vais pas entrer et vous ennuyer avec ça dans les détails, mais c'est là qu'est la vraie révolution scientifique. Dans un système habituel, statistique, on fait des hypothèses. Et puis, cette hypothèse, on les transforme en règles, et puis on la vérifie. Ce qui est typique, d'ailleurs, de la démarche scientifique. Je fais l'hypothèse qu'il y a une corrélation entre la profession des parents et la réussite scolaire des enfants. Je prends ensuite deux variables, profession des parents, puis je vais regarder s'il y a un taux de corrélation. Et puis, je vais essayer de dépurer tout le bruit des données qui est autour. Donc, je vais essayer de faire toute chose égale par ailleurs, quel que soit l'âge des parents, quelle que soit la région. Je vais essayer d'enlever le bruit des autres variables pour avoir la corrélation pure, on appelle ça un logit, la corrélation pure entre les deux variables, profession des parents, réussite scolaire des enfants. Alors, avec les nouveaux algorithmes, on essaye de dire non, on ne cherche pas à nettoyer les variables, on les met tout à plat, mais l'algorithme va apprendre lui-même ses propres règles. C'est ça qu'on entend par apprentissage. C'est-à-dire que les règles ne sont pas spécifiquement, elles sont un peu quand même, il ne faut pas exagérer, fixées par celui qui programme, mais c'est l'algorithme qui va apprendre ses propres règles parce qu'au bout de sa prédiction, il a un résultat. Et il va se servir du résultat pour régler les paramètres et transformer ses propres règles. Et c'est comme ça qu'il apprend. Alors, une manière de le faire comprendre, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Google, c'est qu'il y a toujours le PageRank, évidemment, mais Google sait sur quel lien vous avez cliqué. Si vous avez cliqué sur le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième lien. Et il sait si vous êtes revenu ou si vous n'êtes pas revenu sur la page. Alors, il va considérer que si vous n'êtes pas revenu sur la page, vous avez été satisfait. Bon, c'est une hypothèse, hein. Mais enfin, les machines sont assez bêtes et ses indicateurs sont assez bêtes, en fait. Donc, il considère que si vous n'êtes pas revenu, vous êtes satisfait. Si vous avez cliqué sur le cinquième lien pour tel mot-clé, il se dit, ah ben, c'est pas le premier qui a gagné, c'est le cinquième. Et ça, il va le garder en tête. Et s'il y a plusieurs personnes qui font comme vous, qui ont des profils de mots-clés et de recherches comme vous, il va sans doute réviser ses propres règles pour dire, le cinquième, il devrait monter. Et il va essayer de trouver quelle est la règle statistique qui doit améliorer cette chose-là. Et donc, la performance de l'algorithme, qui est mesurée par votre clique, sert à régler les principes de l'algorithme qui vont ensuite fonctionner pour les autres. Et donc, la machine apprend elle-même. Et c'est une idée de la technique d'apprentissage. L'équipe de l'algorithme du joueur de Go, il a fait des millions de parties contre lui-même. Donc, il sait qu'il a gagné. Et en force de jouer contre lui-même, il a appris. Mais il a appris contre lui-même. C'est-à-dire qu'il peut mesurer l'efficacité. Est-ce que je gagne, est-ce que je ne gagne pas ? Si j'ai gagné, je retiens. Je perds, je ne retiens pas, je gagne. Et comme ça, avec des millions de parties contre lui-même, il a commencé à auto-apprendre ce qui est au cœur de ses méthodes d'apprentissage. Et c'est ce à quoi rêvent aujourd'hui les algorithmes. Ça ne veut pas dire qu'on a changé de paradigme. C'est-à-dire que les algorithmes rêvent de nous faire changer de paradigme. Mais évidemment, ce n'est pas du tout la réalité. On pourrait dire que c'est un horizon qu'il se donne avec les big data qui est, moi je dis, calculer la société par le bas. Alors, qu'est-ce que j'entends par calculer la société par le bas ? C'est d'abord qu'elle se comprenne pas ou plus ou moins par le haut. Et donc, dans l'histoire de la statistique, dans l'histoire de la construction, mais vraiment dans nos sociétés, là on n'est plus dans le monde numérique, on a construit des catégories par le haut. On a représenté les individus à travers des catégories. Ça joue un rôle central. On n'imagine pas à quel point les conventions, par exemple, toutes les normes collectives du monde socioprofessionnel tiennent sur des systèmes de catégories, de statut, d'emploi qui ont été définis. Les catégories, c'est notre âge, c'est notre sexe, c'est notre CSP, c'est notre niveau de revenu, c'est ces conventions collectives qui font tenir toute une série de choses. Et il y a, dans nos sociétés, je crois, on le voit bien, je pense que vous avez déjà discuté fréquemment, dans les transformations, les fonds d'individuation de nos sociétés, l'idée qu'on ne veut plus être représenté. Et on ne veut plus être représenté par des partis politiques. On ne veut pas que les blocs-là décident pour nous ce qu'on veut dire. On ne veut pas que les associations et les syndicats organisés nous représentent parce qu'on pense qu'on a nous-mêmes nos propres idées. Et moi, je ne fais en fait qu'appliquer aux catégories statistiques le même argument, c'est qu'on ne veut plus appartenir à la catégorie statistique dans laquelle on nous enferme. On est autre chose que ces catégories. Alors ça, on le voit beaucoup, les gens du marketing ne cessent de le ressentir. C'est un des métiers, sans doute les premiers, qui va être affecté par ces histoires dans le monde publicitaire. L'idée est qu'on ne calcule plus les individus à partir de leur catégorie. Les publicitaires avaient repris, ce qu'on appelle les médias-planeurs, ils avaient repris aux sociologues des catégories habituelles pour dire, j'ai un contenu, j'ai un public, plutôt masculin, plutôt féminin, il est plutôt région de Grande-Ouest, il est plutôt parisien. Avec des catégories, je le décris, et puis je vais faire ma campagne d'affichage publicitaire. Aujourd'hui, 30 à 35 % du marché publicitaire sur le web, je vous raconte, parce que certaines choses vous ne connaissez sans doute pas, vous cliquez sur la page du Monde, votre cookie est envoyée vers un site d'enchères automatique. Cette enchère automatique, elle a la trace de vos navigations passées, elle la met aux enchères entre des annonceurs qui vont ensuite regarder votre trace. Dans votre trace, il n'y a pas votre nom, il n'y a pas votre âge, il n'y a pas votre sexe, il n'y a pas votre CSP, il n'y a pas votre niveau de revue. Les catégories habituelles du BNDA Planner, disparu. Il regarde la trace des navigations passées, et lui, il a une base de données énorme de comportements de clics, d'autres utilisateurs, et il va chercher tous les utilisateurs qui ont le même type de profil que vous, et savoir s'ils ont cliqué ou pas sur leur pub. Et s'il clique beaucoup sur votre pub, quand on a la même trace de navigation, il va proposer une enchère forte. Et s'il y en a peu qui cliquent, il va proposer une enchère basse. Les annonceurs se battent entre eux à partir du prix qu'ils sont prêts à payer pour que leur publicité s'affiche sur votre page. Et vous, vous êtes toujours en train d'attendre que la page se télécharge, ça dure quand même un millième de seconde, ou un millisecondes. Il y a un annonceur qui a gagné et qui vient afficher sa publicité. Donc la personnalisation publicitaire, elle est faite sur une trace de comportement, et vraiment de comportement, j'ai cliqué, j'ai pas cliqué, on s'occupe plus de comprendre pourquoi on a proposé ou recommandé telle chose. Mais si on a des clics qui montrent que c'est efficace, on considère que c'est pertinent de le proposer ou de le recommander. Alors ça, ça vient beaucoup dans l'agnosticisme actuel des algorithmes, qui est très compliqué. C'est-à-dire que, du coup, il peut parfois proposer n'importe quoi, et des choses qu'on ne veut absolument pas voir, tout simplement parce que c'est efficace, et sans qu'il l'ait voulu ou pas voulu. C'est le cas, par exemple, je vais finir avec ça, de ces débats moraux typiques, qui est Google n'est pas antisémite. Je ne pense pas. Les ingénieurs de Google ne sont pas antisémites. Mais si vous connaissez cette histoire de l'autocomplétion, vous commencez un mot, c'est très pratique, enfin moi je suis premier à dire que je trouve ça pratique, vous commencez un mot, puis Google est en train de vous suggérer la suite du mot. Parfois vous mettez des noms de journaliste, ou de personnalité, puis vous metz juif. Enfin, il mettait, Google l'a enlevé, évidemment. Bon, il ne vous mettait pas parce que Google est antisémite et il a codé dans l'algorithme le fait qu'on va déclarer à chaque internaute quelles sont les personnalités qui sont de confession juive. C'est tout simplement une loi statistique qui fait que beaucoup de gens ayant fait cette requête, Google a enregistré que cette requête étant très fréquente, il fallait la suggérer de façon fréquente parce qu'il y a une loi statistique qui est en train de nous la proposer. Donc vous voyez qu'on n'a pas codé de règles dans l'algorithme, mais que du coup, les règles peuvent avoir des effets sur les utilisateurs qui peuvent être effectivement très troublantes. Alors, je finis avec ça, c'est que vraiment, leur rêve, on pourrait dire, moi, je peux dire, c'est la Silicon Valley plus la société des individus, c'est finalement de contourner les médias, les institutions, les États pour épouser le désir d'individualisation des personnes et les calculer par le bas. Parce que par le bas, par leur comportement, on a quelque chose qui ressemblerait plus à ce qu'ils pensent être leur particularité et leur singularité. Ce qui est évidemment... Très crucial. Merci à tous. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada